Musique Aujourd'hui nous sommes dans le Calvados en démonstration avec le nouveau fleuron de la gamme classe Jaguar à savoir la Jaguar 990 la Jaguar 990 c'est la Jaguar la plus puissante jamais produite donc la machine est motorisée par un moteur MAN 24 litres de cylindrée en V12 et il correspond désormais aux normes d'émission Stage 5 applicable à partir de 2020 cette machine renferme beaucoup de nouveautés depuis son bec vers la goulotte d'éjection on pourra notamment parler des nouvelles scies qui sont installées sur son bec donc des scies beaucoup plus agressives qui viennent vraiment bien alimenter la Jaguar à savoir que le bec est maintenant entraîné hydrauliquement et proportionnel à la longueur de coupe si on parle maintenant de la chambre d'alimentation cette dernière est totalement renforcée justement pour suivre l'augmentation de puissance et est maintenant équipée de la pré-compression hydraulique des rouleaux à savoir que quel que soit le flux de matière on vient bien comprimer le matelas pour avoir une qualité de coupe optimale cette machine est équipée du rotor Vmax et ici il y a un rotor Vmax 18 couteaux à savoir le 36 couteaux avec un couteau sur deux donc au niveau de la chambre de coupe on a un contre-couteau trapézoïdal on a un fond de rotor qui est directement lié à l'enclume ce qui fait qu'il va vraiment suivre l'usure des couteaux et derrière si on parle maintenant d'éclateur on a sur cette machine un MCC Max donc un éclateur qui va permettre de pulvériser le grain quelle que soit la longueur de coupe et avec un nouveau traitement qui va améliorer justement la longévité en termes de durée de vie de l'éclateur au niveau de l'accélérateur on a un accélérateur réglage hydraulique donc l'accélérateur réglage hydraulique va permettre vraiment de jouer sur la puissance d'éjection si on va marcher en planche ou si on va marcher au détourage on va pouvoir justement décupler la puissance d'éjection et au niveau de la goulotte une toute nouvelle tourelle de goulotte renforcée justement pour suivre ces grosses têtes de récolte à savoir 10-12 rangs et enfin le remplissage automatique des bennes donc l'autofile qui va permettre de remplir les bennes sur le côté et aussi au détourage de façon 100% automatique au niveau de l'intérieur cabine on a un tout nouvel environnement cabine à savoir qu'on a désormais un Cébis tactile qui est orientable dans n'importe quelle direction juste devant le chauffeur ou totalement à l'extérieur pour laisser de la visibilité sur le bec on a des nouveaux raccourcis sur le levier multifonction C-Motion qui vont permettre de commander toutes les commandes principales de la machine par exemple lever, baisser la goulotte ou encore décompter ses rangs sans même enlever sa main du C-Motion et enfin on a des raccourcis qui se trouvent sur le côté de la coudoir pour pouvoir affiner les réglages sans forcément toucher à l'écran et enfin on a également des raccourcis pour l'autoradio et également pour le téléphone en Bluetooth au niveau des nouvelles fonctionnalités de la machine on a ce qu'on appelle le CEMOS Auto Performance sur cette machine ce qui va permettre de réguler d'un sens l'avancement donc optimiser l'avancement de la machine en fonction de la charge moteur et enfin réguler la puissance puisque sur une machine de 925 chevaux en fonction de la densité du maïs on pourra éventuellement réguler la puissance puisqu'on n'arrivera pas à utiliser la pleine puissance de cette machine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?